bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne les cousettes étoilées donc je suis marina je tricote depuis bientôt deux ans et donc je viens vous présenter mes derniers projets que j'ai réalisé et ce que je suis actuellement en train de tricoter donc ça fait un petit moment que je ne suis pas venu vous voir la dernière vidéo doit dater de mi avril entre temps il s'est passé plusieurs choses je suis allée deux semaines au japon voir ma soeur en revenant il y a eu des petits soucis dans ma famille qui font que je n'avais pas envie de prendre la caméra et de tourner des vidéos et également j'ai démissionné de mon travail et j'ai entamé un nouveau travail donc voilà ça a été très mouvementé ces dernières semaines ce qui fait que je n'avais pas l'envie de venir vous voir donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente les derniers projets que j'ai réalisé mais il n'y en a pas beaucoup bon c'est pas grave j'en ai fait quand même quelques-uns les derniers tricots que j'ai commencé et puis quelques acquisitions que j'ai réalisé durant ces deux mois et demi voilà alors le premier projet que j'ai terminé c'est mon bobby sweater que j'avais entamé début février il me semble et je l'ai terminé à mon retour du japon il me semble donc c'était mi-mai j'ai mis un sacré paquet de temps pour le faire mais c'est quand même une sacrée pièce je trouve sur la fin j'en avais vraiment marre de le tricoter donc j'étais très contente de l'avoir fini alors pour rappel je l'ai tricoté en taille m donc c'est un modèle de petite knit tricoter en taille m en utilisant des aiguilles à 3,5 mm au lieu de 4 comme préconisé par le patron je tricote un peu plus serré que petite knit au niveau de la laine donc c'est de la pierre qui est la suggestion numéro 2 proposée par petite knit pour tricoter ce pull l'autre suggestion c'est de prendre un fil de type double sender avec du mohair voilà moi j'ai décidé de le faire sans mohair au niveau donc du modèle et des techniques utilisés on a donc des torsades juste ici qui courent donc dos haut en bas et on en a aussi sur le dessus de la manche on a des croix droite et gauche au milieu du point de riz sur le restant du corps et on a des côtes à 1 pour le bas du corps les manches le bas des manches et le col alors je viens de voir le marqueur que j'avais laissé donc ça la dernière fois que j'étais venue vous voir donc quand c'était mi avril donc ça remonte j'en étais ici voilà alors pour les techniques donc c'était très simple c'était plutôt simple en fait à réaliser tout ce que je viens de vous citer pas de grandes difficultés pour ma part c'est juste que c'était très long parce que c'est une très grosse pièce ensuite ce que j'ai apprécié aussi une technique que j'ai appris ce que je ne connaissais pas c'est la finition des côtes à 1 en fait on fait ce qu'ils appellent du tricot double juste ici donc en fait à cette technique donc si je reprends on fait un tour une maille endroit une maille glissée comme si on a tricoté à l'envers et on rappelle ça donc que c'est deux ces deux mailles tout le long on fait la même chose sur le rang numéro 2 et ensuite on rabat à l'italienne et je trouve que ça fait plutôt propre on a la même chose pour les manches et en fait pour le col c'est la même chose aussi c'est à dire qu'au milieu de la bande du col on a trois rangs il me semble donc une maille à l'endroit une maille glissé comme pour la tricoter à l'envers pour faire en fait le rabat du col et ensuite une fois que le col est rabattu on vient le tricoter avec le haut du pull juste ici la jointure et ça fait une jolie tresse je trouve donc voici pour les techniques donc je ne me souviens plus du montage de ce de ce pull je vous laisse voir les vidéos précédentes où j'explique tout ça alors au niveau de la laine donc c'est la pire guide de sandersgarn c'est le coloris shell mélange que j'ai utilisé je trouve que cette laine elle pique vraiment beaucoup je vous l'avais déjà mentionné la fois précédente donc obligatoirement il faudra quelque chose à manche longue en dessous pour pouvoir le porter parce que autrement ça va être écrit de démangeaisons j'en suis sûre et pour ce côté donc du coup la taille m personnellement j'ai utilisé 13 pelotes et il me reste 32 grammes voilà ce qu'il me reste de toutes les pelotes que j'avais acheté je vais vous l'enfiler pour vous montrer comment ils tombent donc le voici alors je trouve qu'il est assez saillant et peut-être pas assez large si on compare au modèle à la photo de petit pitt juste ici elle le porte de façon très ample et pour ma part je trouve qu'il est trop serré j'aurais dû peut-être tricoter une ou deux tailles au dessus pour avoir un effet un peu plus loose et bon je le porterai quand même de cette façon mais il aurait mérité d'être tricoté une ou deux tailles au dessus autrement donc voici comment il se porte donc vous pouvez en fait adapter la longueur à ce que vous souhaitez pour ma part je voulais quand même assez long parce que je le porterai avec des pantalons voici pour le pull mobi sweater alors ensuite j'ai tricoté une paire de chaussettes que j'ai commencé lorsque j'étais au japon et que j'ai terminé durant le mois de mai il me semble quand je suis revenue du japon parce qu'au final lorsque j'étais au japon je n'ai pas beaucoup tricoté voilà j'avais prévu de faire deux ou trois paires de chaussettes au final je n'ai même pas fini une chaussette donc voici les chaussettes que j'ai commencé et terminé à mon retour en france elles sont vraiment très jolies je trouve alors c'est un modèle de chaussettes à la vanille tout simple alors j'explique un petit peu les méthodes utilisées donc j'ai utilisé un german twisted caston ensuite j'ai fait des côtes de deux j'ai réalisé alors je ne sais plus combien mais ça je sais plus si je l'ai noté je l'ai peut-être noté je vais aller regarder sur ravelry qu'est ce que j'ai noté voilà j'ai tout noté sur ravelry donc des côtes de deux j'ai fait dix rangs dix rangs de côtes de deux ensuite j'ai fait un talon renforcé en utilisant le talon du patron colloïde 2.0 proposé par lissande ourdin qui est un patron gratuit c'est les précédentes chaussettes que j'ai réalisé ensuite j'ai fait le pied donc pour ma part qui fait 23 cm donc environ un 36-37 j'ai tricoté 52 rangs et j'ai terminé par une pointe avec des diminutions qui est la pointe proposée par le patron de lissande ourdin colloïde 2.0 voilà donc toute simple rapide à réaliser et au niveau des laines utilisées j'ai utilisé trois laines alors pour tricoter les côtes et les pointes j'ai utilisé de la langue de la jawel de langarnes qui est le coloris 83-02-46 donc c'est un c'est un lilo voilà très jolie couleur ensuite le coloris principal de la chaussette c'est cette laine qui est une aussi de langarnes c'est donc les super socks color for play les gemstones et le coloris c'est le coloris rubis voilà j'aime beaucoup très beau et pour le talon j'ai osé une petite fioriture j'ai utilisé de la signature for play de west yorkshire spiner c'est le coloris honey circle voilà alors j'ai utilisé je sais pas si j'ai précisé des aiguilles de 25 mm et je tricote en 64 mailles donc il n'y a rien de plus à dire par rapport à ces chaussettes vraiment très rapide à réaliser et je trouve que je m'améliore au niveau de la jonction du talon renforcé lorsqu'on reprend les mailles après avoir terminé le talon renforcé je trouve que je m'améliore et qu'on voit de moins en moins le petit trou ce qui est pas mal voilà donc des petites chaussettes parfaites pour le printemps parfaites pour on va dire la mi-saison je les ai pas encore porté voici pour ma petite paire de chaussettes et ensuite le dernier projet que j'ai terminé ce sont enfin c'est ce sont c'est le châle iris de odinitz voilà qui n'est qui est un patron payant et qui est vraiment très simple alors attendez est ce que je vous montre le bon côté là je vous montre là en l'envers donc voici le joli châle iris on va me border derrière alors le châle iris je l'ai tricoté en utilisant les aiguilles recommandées dans le patron qui sont des aiguilles 3,5 millimètres pour la laine j'ai utilisé le kit à chaussettes donc de arco iris yarn le coloris miss charma qui est ce coloris ci la laine est vraiment très douce elle est gonflante enfin j'adore vraiment très très jolie laine très douce par contre le coloris contrastant de la laine à chaussettes qui est dans le kit est un peu rêche je trouve mais bon c'est pas très grave alors le ce ce châle on le commence par une des pointes et en fait on a une maille centrale qui apparemment posait beaucoup a posé beaucoup de problèmes à un certain nombre de personnes mais moi personnellement j'ai pas eu de problème je l'ai identifié avec un petit marqueur à chaque fois et en fait c'est des jeux d'augmentation on augmente on augmente ensuite on a cette jolie dentelle qui est vraiment très très belle et on a deux fois de la dentelle voilà et une fois qu'on a qu'on a presque atteint la première dentelle on a des diminutions jusque la fin du châle donc c'est un châle qui est vraiment enfin pour ma part je l'ai trouvé très simple et en 15 jours je l'avais tricoté donc vraiment très simple je trouve et c'est parfait pour utiliser un kit à chaussettes et en plus je n'ai pas utilisé tout mon kit à chaussettes il me reste ça de mon kit donc j'avais dû peser mais j'ai pas les données ici il me reste il me restait cinq grammes du contraste en orange et peut-être une vingtaine de grammes de du coloris principal alors il est en deux parce que j'ai eu un problème lors du bobinage de les chevaux c'est à dire que mon parapluie s'est cassé enfin c'est pas cassé c'est que la vis du parapluie ne se vissait plus et donc du coup le parapluie s'est refermée ce qui a créé un oeuf et donc du coup j'ai dû couper en deux la laine et j'ai perdu aussi un morceau dans la bataille de laine mais heureusement j'ai eu assez pour faire mon châle donc très bien alors je ne vois pas quoi dire de plus par rapport à ce châle à part qu'il est très facile je n'ai pas encore bloqué il n'est pas encore bloqué je n'ai pas encore entré les fils non plus il faut que je m'attèle à la tâche et puis que je le bloque alors je vais essayer de vous le mettre pour que vous voyez un petit peu un peu il ressemble donc voilà donc c'est vraiment très joli là-dedans ah si je vous ai pas dit j'ai certainement une pointe beaucoup enfin une cette pointe ci beaucoup plus longue que les autres personnes qui l'ont tricoté parce que quand je suis arrivée au moment de la laine contrastante j'avais pas assez de maille j'avais fait le bon nombre de rangs mais je n'avais pas le bon nombre de mailles donc du coup j'ai dû tricoter je crois quatre ou six rangs supplémentaires pour avoir le bon nombre de mailles voilà et puis pareil ici dans la dentelle on le voit pas mais à un moment je sais pas ce qui s'est passé il me manquait une maille également donc du coup j'ai fait un bidouillage j'ai relevé une maille j'ai relevé une maille ça se voit pas du coup on le voit pas mais oui il est là parfait quoi bon c'est pas grave et puis j'ai un trou aussi juste ici vous le voyez là je sais pas ce qui s'est passé non plus et bon c'est pas grave je le trouve parfait quand même voilà donc voilà pour mon châle iris je vous recommande ce patron on va passer maintenant aux encours et je vais commencer par ma chaussette la chaussette que je tricote actuellement alors que je fasse pas de bêtises alors la chaussette que je fais actuellement la voici j'adore les couleurs de cette laine sont sublimes j'adore j'adore enfin c'est très ça me donne du beau moqueur c'est très beau très très beau donc en fait le modèle ce sont les hermions everyday socks qui est un patron gratuit disponible sur ravelry de erika lueder donc c'est enfin parfait j'adore donc je vais vous en parler en détail donc pour ce patron on commence par un german twisted cast on ensuite nous fait des côtes à 1, 20 rangs de côtes à 1 et après on a un petit motif qui se dessine donc c'est le premier rang on fait trois mailles à l'endroit une maille à l'envers pour le premier rang le deuxième rang c'est uniquement des mailles à l'endroit le troisième rang on fait une maille à l'endroit une maille à l'envers deux mailles à l'endroit et on répète jusque la fin quatrième rang que des mailles à l'endroit et on répète ça tout le long voilà pour la pointe pour le talon j'ai pas fait le talon préconisé dans le patron j'ai pas compris je n'ai pas compris patron donc j'ai repris le talon des colloïdes 2.0 patron gratuit de l'issante bourrin voilà et puis donc du coup j'en suis à la pointe et donc je vais vous expliquer pourquoi je vais pas continuer puisque j'ai commencé ce matin les côtes et en fait j'utilise un kit à chaussettes et j'ai peur de ne pas avoir assez de laine pour faire les deux pointes donc du coup je préfère commencer ma deuxième chaussette faire les côtes le talon avant d'attaquer les deux pointes pour être sûr d'avoir assez de laine pour mes pointes et si j'ai pas assez de laine je pèserai une fois que j'aurai fait le deuxième les deuxièmes côtes et les deuxièmes talons je pèserai pour voir combien il reste et si j'estime qu'il y en a pas assez je prendrai une autre couleur peut-être un violet par exemple le violet j'ai utilisé pour mes chaussettes précédentes je pense qu'il irait bien avec ce violet là ça pourrait être pas mal ou d'autres couleurs que j'ai dans dans le stock mais voilà donc c'est vrai elles sont vraiment c'est vraiment très plaisant à réaliser j'aime beaucoup ce point et le rendu sur la chaussette je sais pas si on voit bien mais c'est vraiment très beau et en plus la laine elle est sublime et toute douce la laine est d'une douceur j'adore donc ce sont en fait c'est un kit à chaussette de wool bags auto rayon c'est le coloris champ de fleurs et je ne sais plus si c'est c'était un coloris un club mensuel je ne sais plus si c'est avril mars ou avril champ de fleurs avec le coloris contrastant c'est trop beau j'adore 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 je sais pas ce que vous en pensez mais c'est sublime donc ça c'est pour ce que je tricote actuellement alors au niveau de la hauteur j'ai fait la hauteur préconisée dans le patron j'ai fait ce que ce que patron disait pour la tige et puis pour le pied là j'ai fini ce matin le pied j'ai dû faire 57 rangs pour environ 19 19 cm de pied voilà donc voilà pour les chaussettes que je réalise actuellement ensuite deuxième tricot que j'ai en cours c'est le pull joman joman je pense de lucienne tricote alors j'avais intégré le cal qui était organisé par je sais plus j'ai oublié son nom le nom de la chaîne mais en fait je devais le commencer début avril et je l'ai que je l'ai commencé que que mi juin fin juin totalement à la ramasse lequel est presque fini donc le pull joman c'est je vais le patron juste ici mais voici le pull joman donc j'en suis qu'au début j'ai fait que ça c'est le dos le dos du pull donc en fait on commence par tricoter les petites bandes en point mousse de chaque côté qui sont au niveau des épaules je sais pas si on les voit sur voilà voilà ces petites bandes là donc là ici c'est les boutonnières que je n'ai pas encore fait mais en dessous on a encore du point mousse qui est cette petite bande ci voilà et donc ce que j'ai fait c'est cette partie là pour moi donc en point mousse ensuite il faut d'abord tricoter ces deux bandes séparément et après on prend le coloris principal on tricote la première bande on fait des mailles tricotées on ajoute des mailles tricotées donc sans que c'est ça le nom montage de mailles tricotées c'est ça tac et on tricote la deuxième bande voilà et ensuite ici on a des rangs raccourcis à la demande je crois des rangs raccourcis pour les rangs raccourcis j'ai utilisé la vidéo de laine biscott yarns pour me rappeler comment on fait parce que j'avais déjà fait des rangs raccourcis sur mon stockholm sleepover j'ai fait qu'une fois donc du coup j'ai eu besoin d'un petit rappel ensuite on a en fait des rayures et pour les rayures j'ai utilisé la vidéo de joueuse de pelote pour expliquer comment parce que là on voit au début j'ai j'ai coupé les fils mais j'allais pas couper les fils tout le long donc du coup j'ai utilisé la vidéo de joueuse de laine de pelote pour voir comment faire suivre les fils donc je sais pas si on va le voir et voilà je fais suivre mes fils sur la bordure et c'est plutôt pas mal donc ça c'est la vidéo de joueuse de pelote donc voilà il faut que je fasse le bon nombre de rangs et ensuite que je tricote les deux devants séparément que je rejoigne le tout voilà où j'en suis j'ai pas beaucoup avancé c'est pas grave alors au niveau du patron je tricote la taille 5 et au niveau des aiguilles j'ai pris des aiguilles 4 mm alors pour les aiguilles le patron recommande des aiguilles 3,5 mm mais en fait apparemment lui c'est une tricote elle tricote plutôt lâche et donc du coup pour avoir le bon échantillon j'ai dû augmenter d'une taille et demie d'aiguille voilà donc j'ai fait mes échantillons j'en ai fait deux j'ai fait un échantillon 3,5 mm qui n'allait pas et j'ai fait un petit échantillon en 4 mm qui allait très bien au niveau des laines utilisé j'utilise donc la athéna de laine amourie le coloris mademoiselle pivouane et le coloris un espoir pour demain et je trouve le rendu très joli c'est très beau j'aime beaucoup alors pour le moment il a un peu mis de côté j'ai commencé en fait un autre projet qui est plus estival mais dès que j'aurai terminé mes projets estivaux je reprendrai ce pulgeman parce qu'en plus la laine pour le moment je trouve que la laine est assez douce et j'adore le rendu j'ai hâte qu'il soit fini pour pouvoir le porter voici ce que j'avais à dire sur le pulgeman alors oui j'ai pas précisé je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos si j'ai des vidéos qui sont utiles que j'ai utilisées pour réaliser les différents tricots elles seront également en barre d'infos et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et donc le dernier projet que j'ai en cours c'est le Darjeeling Top de Trust the Mojo qui est un modèle estival et aussi le temps n'est pas au rendez-vous je vous le montre le voici ça c'est le projet fini voilà et voici moi où j'en suis voilà donc il se tricote en fait en aller-retour il se ferme sur le devant donc ça donnera ça à la fin voilà avec une boutonnière ici donc voilà où j'en suis j'adore la couleur aussi alors ce Darjeeling Top donc c'est un modèle de Trust the Mojo que je tricote en taille M avec des aiguilles 4 mm voilà la laine utilisée c'est une laine de Drops c'est la Safran coloris rose poudré c'est le coloris 56 donc pour ce tricot on commence par le tricoter par le bas en fait on fait de bas en haut et on commence par un jeudise magique Gaston qui est un montage que je n'avais jamais réalisé qui est un montage qui se fait à deux aiguilles c'est à dire que bon il faut regarder sur internet moi j'ai utilisé la vidéo de Trust the Mojo qui était très claire j'ai réussi du premier coup donc franchement allez-y donc en fait on monte sur les deux mailles en même temps c'est à dire on fait d'abord une première maille sur la première aiguille et ensuite on fait sur la deuxième aiguille et on alterne et ensuite on tricote qu'une seule des deux aiguilles qui va nous permettre de former la bordure qu'ensuite on va replier et tricoter avec les mailles qui étaient en attente de la deuxième aiguille et on forme en fait la bordure comme ça voilà donc c'est à ce niveau là qu'on a tricoté les deux ensemble et donc ça permet de former une bordure à picot on a un jeu alors je ne sais plus j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps mais je ne sais déjà plus donc c'est un jeu de mailles tricotées ensemble et de jetées qui forment cette bordure voilà tout est expliqué dans le patron et c'est très clair ensuite une fois qu'on a fait donc le je dis magique à stone et la bordure à picot on a le motif à jouer qui est vraiment très joli j'adore c'est très beau on ne voit pas très bien je ne sais pas si on verrait mieux comme ça avec ça peut-être voilà mais on voit bien donc c'est très joli ça sera je pense beaucoup plus joli une fois bloqué mais voici ce que ça donne et en fait une fois qu'on a tricoté ce motif à jouer ce n'est que des mailles endroit et des mailles envers jusqu'en haut en fait donc au niveau de ce modèle en fait il est assez long à tricoter parce que quand on doit tricoter l'envers on a plus de 200 mailles à tricoter à l'envers donc ça me prend 15 minutes rien que pour faire une longueur parce que je ne suis pas une tricoteuse rapide je suis une tricoteuse lampe donc j'en ai pour au moins 15 minutes à faire tout ça à l'envers et bon on tient le bon bout donc là les prochaines étapes de ce tricot c'est d'aller jusqu'à la séparation des demi-devant et du dos et ensuite il me semble que si c'est la même chose que pour le modèle que j'avais fait la fois précédente on fait un crafting pour rejoindre les deux bretelles je vais vérifier si c'est ça on fait un crafting pour assembler les deux bretelles et ensuite on a une bordure en high corde le long des emmanchures et de l'encolure donc voilà alors ce qui est fort sympathique dans ce patron de Trust the Mojo c'est qu'on a une checklist qui nous permet de savoir où on est et si on a bien fait tous les rangs et ça je trouve ça vraiment très bien donc voilà on a tout ici donc là moi par exemple j'en suis à ce rang là au rang 55 voilà et donc ça c'est vraiment très bien alors je pense que j'ai tout dit par rapport au Darjeeling Top alors même si les rangs en verre sont assez long à réaliser ça se monte plutôt rapidement là ça fait deux semaines que j'y suis je dirais ou deux semaines deux semaines attendez je vérifie ou alors j'ai commencé le week-end dernier j'ai commencé le 30 juin voilà donc même si c'est assez long de tricoter les rangs en verre depuis le 30 juin j'ai quand même fait ça donc je suis plutôt contente voilà donc ça c'était pour le Darjeeling Top que je stocke voilà mon sac à tricot dans ce très joli sac que j'ai acheté au Japon et en plus il va avec la couleur de mon tricot je suis raccord dans le thème j'adore alors voici pour mes projets en cours les prochains projets que je souhaite réaliser donc j'aimerais bien faire le Mangrofti qui est un autre projet de Trust the Mojo je dois l'avoir j'arrive j'ai déjà son sac à projet qui est prêt et donc le Mangrofti c'est celui-ci c'était un motif de feuille je pense je ne sais pas je ne connais pas le nom de ce motif point de feuillage il est noté juste là donc c'est un point de feuillage donc j'aimerais bien faire celui-ci pareil il y a une checklist sur ce modèle si je ne me trompe pas la voici il y a une checklist également donc il y a une checklist par taille c'est pareil pour le modèle précédent il y a une checklist pour toutes les tailles voilà ensuite si j'ai réussi à faire le Mangrofti j'aimerais bien faire le Safran Top qui est également un modèle de Trust the Mojo et donc pour réaliser ces deux modèles pour le Mangrofti alors en fait c'est un cale organisé par Trust the Mojo pour cet été qui est donc dans un fil et pas dans une laine dans un fil de coton il y avait un concours qui était organisé et j'ai gagné ce concours et donc j'attends que la laine arrive la laine qui est préconisée c'est la laine de Weorniter c'est The Cotton de Weorniter donc j'attends de recevoir la laine j'ai pris la couleur Kaki je ne sais pas où ça en est où en est la livraison de ce lot donc si je n'ai pas reçu la laine lorsque j'aurai fini mon Darjeeling Top j'ai prévu de la tricoter dans une laine de Drops la Muscat que voici c'est la couleur quelle couleur c'est 04 est-ce que je vais noter quelque part c'est une couleur lila lila très jolie donc voilà si je n'ai pas reçu ma laine je tricoterai dans celui-là parce qu'en fait j'avais acheté des laines des fils chez Calidou donc pour faire le Darjeeling Top et pour faire le Mangrove Tea avant que le cal soit organisé et j'avais prévu de la faire dans de la Drops donc j'ai pris la Safran j'ai pris la Muscat et j'ai pris deux couleurs j'ai pris aussi le Vermousse et ça c'était pour faire deux Mangrove Tea mais comme cette couleur se rapproche du Kaki que j'ai commandé je vais y aller c'est de côté je pourrais tricoter autre chose avec et je prendrai du coup cette couleur-là si je n'ai pas reçu le Kaki en temps et en heure voilà et puis donc pour le Darjeeling Top alors c'était pas le fil préconisé le La Safran j'ai pas précisé qu'il était le fil préconisé c'est un peu décousu c'est pas grave la laine préconisée c'était le coton cachemire de Katia Yarns moi j'ai regardé en fait sur sur Ravelry dans Idée Dauphine les gens ont pris de la musquette de la Safran donc je me suis dit je vais tester avec la Safran et je crois même que quand vous allez sur Ravelry sur la la fiche de Darjeeling Top dans les fils suggérés il y a la Safran voilà donc voici pour la le Safran Top de Trust the Mojo la laine c'est une hui orniteur que j'avais commandé l'année dernière donc la coton c'est celle-ci je l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente c'est le coloris Canyon Rose qui ressort pas du tout Canyon c'est pas la bonne couleur c'est un rose orangé on va se dire voilà la laine je l'avais déjà et ensuite dans les projets que j'aimerais bien faire c'est que je me suis inscrite au cal de Neat Spirit le cal des sockets donc faire des petites sockets pour cet été donc une fois que j'aurai terminé mes petites chaussettes je ferai une paire de sockets voilà donc ça c'est pour les futurs projets n'hésitez pas à me dire ce que vous avez tricoté ce que vous tricotez en ce moment vos futurs projets ça peut aussi donner des idées dites moi aussi ce que vous pensez de mes choix de patron et de laine est-ce que vous avez déjà par exemple testé le Judy's Magic Gaston est-ce que vous avez trouvé ça simple ou vous avez trouvé difficile moi je sais que c'était une méthode qui me paraissait compliquée c'est vrai que j'avais peur de me lancer dans le Darjeeling Top mais franchement une fois avec les vidéos de Trust the Mojo c'était très clair et ça a été tout seul franchement là du coup sur le Darjeeling Top j'ai passé la partie la plus difficile je peux maintenant c'est plus que du point endroit et du point envers voilà alors ce que je voulais également vous présenter ce sont en fait mes acquisitions ce que j'ai acheté récemment donc vous en avez déjà vu trois ce sont les fils que j'ai commandé sur Kalidou donc la safran pour mon Darjeeling Top et les deux muscates pour faire des mangroftis ce que j'ai également acquis je suis allée au Ch'tibazar avant de partir au Japon et donc j'ai acheté des écheveaux chez Woolbags durant ce salon donc j'en ai acheté trois enfin j'ai acheté un kit à chaussettes et deux écheveaux j'ai acheté ces deux écheveaux-ci c'est le Colorimuse en Stelina celui-ci Colorimuse en Stelina et le Champ de Lavandre tous les deux dans la dans la laine douceur soc et en fait c'est pour me faire un châle et donc j'ai vu plusieurs châles chez NCL Needs que j'ai sélectionné et que je pense réaliser enfin je pense en réaliser un avec ces deux laines et donc ce que je souhaiterais réaliser je vais vous vous en parler alors il faut juste que je il y a le Jump for Joy que j'ai vu il y a le Magic Spell qui est son dernier patron sorti ça c'est donc les deux châles que et le Sorbeto il y a le Sorbeto voilà donc il y a trois châles Sorbeto Magic Spell et le Jump for Joy j'ai profité en fait de la promo qu'elle a fait pour son anniversaire pour m'acheter ces trois patrons que je trouve très joli et je pense en réaliser un dans ce dans ce combo de laine voilà et je pense que ce sera peut-être un tricot que je ferai peut-être une fois que j'aurai fait mes tricots estivaux je me lancerai peut-être dans ce châle et ensuite j'ai pris ce kit à chaussettes qui est le kit à chaussettes constellation j'aime beaucoup les couleurs du bleu du rose un peu de marron c'est vraiment très joli je trouve voilà et vraiment très doux ce sont les laines de Woolbag elles sont très très douces je trouve c'est la même laine que mes chaussettes et j'adore très très douce ensuite donc du coup je me suis également acheté chez Loli la fée durant le ch'ti bazar du coton cachemire en jaune parce que j'avais envie de jaune pour me faire le donc c'est le coloris mimosa on le voit juste ici ce fil est composé de 92% de coton et de 8% de cachemire et avec j'aimerais bien faire le be my tulip de ma simi donc on verra lorsque j'aurai terminé mon darjeeling top et mon mon grofti si je me lance dans le be my tulip voilà ensuite c'est tout pour les laines que j'ai enfin les fils que j'ai acheté au ch'ti bazar ce que je me suis également acheté au ch'ti bazar c'est plus du matériel une règle à chaussettes donc chez création solognote très pratique et je me suis également procuré les bloqueurs à chaussettes de renards endormis oui de renards endormis ils sont trop beaux j'adore petit renard petit biche écureuil c'est de teint renard je pense voilà ça fait très printanier j'adore et je me suis également du coup procuré des petits marqueurs donc les marqueurs je les ai eu chez est-ce que je l'ai noté je sais plus non je ne l'ai pas noté les marqueurs j'ai dû les avoir non je ne sais plus chez qui je les ai eu les marqueurs je vous mettrai en barre d'infos parce que je n'ai pas précisé non plus mais je ne mettrai pas beaucoup d'infos dans la vidéo parce que j'avais envie de filmer mais pas envie de de m'embêter à à tout répertorier dans la vidéo donc j'ai acheté celui-ci une petite abeille trop mignonne un petit chat des petits chats celui-là est vraiment trop beau un petit lapin et je ne sais pas si vous avez vu sur mes chaussettes j'avais également un petit lapin que j'ai acheté chez la même créatrice le voici trop mignon voilà je me suis également acheté mon culage le lèche séché petite couzeuse et compagnie un contrant chat donc un contrant et un petit oiseau avec trop mignon et j'avais une question je ne sais pas s'il n'y a qu'à moi qu'arrive ce problème mais je trouve que mes marqueurs rouillent enfin ce n'est pas qu'ils rouillent c'est qu'ils changent de couleur je ne sais pas si vous verrez mais en fait avant ils étaient dorés et ils prennent une couleur cuivrée je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi mais est-ce que vous avez une solution pour éviter que cela change de couleur j'en ai qui sont vraiment qui ont vraiment beaucoup changé de couleur celui-là par exemple vous voyez il est carrément plus argenté il a perdu tout tas d'horrures j'en ai d'autres que j'avais acheté avant c'est c'est pire que ça je ne sais pas si vous avez une solution pour éviter que ça ça fasse ça voilà donc ça c'est mon but du ch'ti bazar ensuite je suis allée au Japon et j'ai ramené de la laine du Japon donc j'étais assez déçue j'ai fait une première boutique et en fait ils n'avaient pas beaucoup de choix dans cette boutique là c'était quand on avait été à Sendai et en fait il n'y avait pas beaucoup de choix donc je suis juste repartie donc c'est chez Itoshigoto je suis repartie avec cette laine qui est vraiment très belle la couleur est vraiment très jolie donc pareil c'est artisanal mais ils n'avaient pas d'autres coloris alors j'avais eu d'autres choses sur internet donc dommage mais voilà donc là c'est du BFL nylon 365 mètres 100 grammes vraiment très joli ensuite par hasard je suis tombée c'était dans une ville qu'on a faite avec ma soeur sur une mercerie qui vendait de la Noro Noro voilà la laine c'est de la laine à chaussettes également avec 30% de polyamide et 70% de laine et ensuite donc là chez Amirisu à Tokyo il y avait de la c'était vraiment très beau il y avait beaucoup de laine différentes de différentes marques et également de la laine teinte à la main la première donc c'est unique c'est pas de la laine à chaussettes il y en a aucune qui c'est tous de la Merino donc la première la voici très jolie il y a celle-ci vraiment très belle aussi et elles ont l'air douces et il y a celle-ci qui n'est pas la même qualité que les autres ça c'est les deux mêmes qualités et ça c'est une autre qualité voilà et je me dis que ça peut être pas mal pour faire par exemple prendre ces deux là et faire un châle un des châles de NC & Knicks regardez parce que là il y a des petits reflets jaunes orangés et là il y a du bleu ça peut être pas mal ces deux là ensemble ou alors ces deux là ensemble dites-moi ce que vous en pensez est-ce que ça peut être pas mal non pas ça ouh ces deux là ensemble aussi peut-être ça peut être pas mal non je pense ces deux là ensemble ça ferait très joli oui et après pour proposer ces deux là ensemble dites-moi ce que vous en pensez quel combo vous préférez entre ces quatre là pour faire des châles à deux écheveaux de NC & Knicks voilà je vous les ai cités tout à l'heure il y a le Jump Forge le Magic Spell et le Sorbeto voilà dites-moi ce que vous en pensez ah ces deux là ça ferait très joli mon ensemble ça pète ça voilà voilà pour les laines du Japon je me suis acheté des marqueurs chez Apollonie je vous l'ai testé les marqueurs Apollonie donc j'ai pris ces petits marqueurs là qui sont vraiment trop mignons qui sont des fleurs d'Apollonie j'ai pris également là ils sont à l'envers celui-ci ça c'est je ne sais plus c'est quoi les noms des fleurs mais non c'est trop beau trop joli j'ai pris ceux-ci et ça c'est un contrant donc j'ai pris le contrant avec ses petites fleurs et j'ai pris ce contrant avec l'inti de forme donc ça je suis chez Apollonie et les dernières laines que j'ai acquises c'est chez Woolbags donc il y a les clubs j'ai pris le club Dumbo qui était le club Disney du mois de juin pour faire des chaussettes qui est autoréant ça va être trop beau j'ai pris le kit Tarte à la rhubarbe ça doit être le kit surprise du mois de mai je pense il est vraiment trop beau aussi pour faire des chaussettes le kit tâche de mur voilà ça sera aussi pour faire des chaussettes parce qu'il n'y a que 50 grammes les trois c'est des kits de 50 grammes ça doit être donc le club surprise du mois de juin et ensuite j'ai pris les clubs Harry Potter donc je les aurais tous pris là-bas donc voilà le premier semestre 2024 Woolbags faisait des clubs à chaussettes de chez Harry Potter enfin Harry Potter donc là c'est le coloris Edwige alors je ne trouve pas que ça ressemble à Edwige pour moi Edwige est noir et blanc et quand je regarde le coloris par exemple qui est proposé par laine et chaudron laine et chaudron du coloris Edwige ça me parle plus ça me parle plus là ça me parle pas j'ai pas l'impression de voir Edwige donc bon je pense que c'est le club que j'aime le moins parmi les six Harry Potter et le dernier qui est vraiment très joli mais pareil ça ne ressemble pas à Dobby c'est le club Dobby mais pour moi ça me fait pas penser à Dobby non plus mais il est très beau celui-ci celui-ci j'adore les couleurs très beau et j'ai gagné j'ai gagné un concours organisé par Alicendre j'ai gagné le kit à chaussettes Love de laine de Moult qui est vraiment très jolie et elle est douce la laine elle est douce très beau voici pour mes acquisitions alors j'ai l'impression que j'ai plus beaucoup de batterie que ça va bientôt couper donc je vous remercie de m'avoir regardé je vous souhaite un bon tricot et à la prochaine je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai vous voir et à la prochaine je vous remercie s'il vous plait je vous remercie C'est parti !